Je vous ai parlé de certains ordres, des anciens ordres initiatiques et mystiques, comme le martinisme, la franc-maçonnerie, la rose-croix. Mais les religions, et c'est triste à dire, n'échappent pas à cette règle. De l'âme, de l'âme. Et on dit d'une religion que, une religion est une religion quand elle a un dogme. Un dogme, c'est-à-dire des règles, des commandements. Et oui, c'est important, mais pas au détriment de l'âme. Et souvent, qu'est-ce qui s'est passé ? Prenons l'exemple de Jésus. Jésus était-il chrétien ? Le christianisme même existait-il ? Oui, il ne s'appelait pas le christianisme. C'était un autre mot, peu importe le mot. Mais cet esprit, cette sagesse, cet enseignement que Jésus a transmis, est-ce qu'il vient de Jésus ? Non. Il était là, de même que ton âme est là déjà et elle essaie de te parler. Cet enseignement-là, il était universel. Et Jésus, il a tout posé dans sa vie. Et à un moment donné, il a entendu. Et à un moment donné, il a eu les corps, il a eu la capacité, il a eu le pouvoir, le courage. Il a réussi à exprimer ce qui est là, tout le temps, tout le temps. Ça a toujours existé, ce que Jésus a dit. Ce n'est pas le premier même qu'il a dit. Avant lui, il y en a d'autres, des prophètes, des grands sages qui ont exprimé ce que Jésus a dit, mais ils l'ont exprimé d'une autre manière. Et donc, Jésus est arrivé. Il n'a fait que répéter. Et il a donné d'autres exemples, d'autres couleurs, d'autres images pour que l'humanité comprenne. Parce que c'était une autre époque. Parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'autres circonstances. Il fallait renouveler le message. Mais ce message n'appartenait pas à Jésus. Et ce message, ce n'était pas un message chrétien. Après, qu'est-ce qui s'est passé ? Après, Jésus, il a eu des disciples. Et ces disciples, ils ont compris d'une certaine manière ce que Jésus a dit. Est-ce qu'ils ont compris parfaitement ? Est-ce qu'ils ont compris comme Jésus a compris ? Parce qu'il y a l'enseignement, il y a la tradition, il y a la religion. Et tu ne peux pas l'appeler christianisme. Tu ne peux pas l'appeler l'islam. Tu ne peux pas l'appeler le judaïsme. Le bouddhisme, le zoroastrisme. Tu ne peux pas l'appeler l'essénisme. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas. Alors Jésus, il a compris quelque chose. Ensuite, il l'exprime d'une certaine manière. Parce que tu comprends à l'intérieur de toi quelque chose. Mais tu vas le partager. Des fois, toi-même, tu sens qu'il y a un décalage entre ce que tu as compris, ce que tu vis à l'intérieur de toi et ce que tu partages. Tu le sens des fois qu'il y a un décalage. Déjà là, il y a une frontière et un monde. Mais après, tu dis quelque chose. Et les apôtres, ça rentre dans leurs oreilles. Et ils le comprennent encore différemment. Là encore, il y a un décalage. Là encore, il y a un filtre. Là encore, il y a un sas. Il y a un monde qui sépare Jésus de ses disciples. Et c'est normal. Il faut le reconnaître. Ce n'est pas une critique. La critique, c'est de ne pas le reconnaître. Si je devais faire une critique à toutes les religions, c'est de ne pas concevoir et reconnaître qu'entre Jésus et les apôtres, il y a déjà un monde. Et que les apôtres n'ont pas compris l'enseignement de Jésus comme Jésus lui-même l'a compris. Parce que qui a été le maître de Jésus ? Qui a enseigné Jésus ? Bien sûr que Jésus a eu un maître. Et comme Jésus a compris l'enseignement, les apôtres ne l'ont pas compris de la même manière. Et c'est normal. Mais il faut le reconnaître. Et ensuite, les apôtres, ils ont enseigné à leur tour l'enseignement. Et là, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Parce qu'il commence à avoir de la politique. Regardez l'histoire du christianisme. Il commence à avoir de la politique. Et qu'est-ce qu'ils ont cherché à faire les apôtres ? Ils ont cherché à convertir. Et la religion, c'était le judaïsme. Et ils ont commencé à dire, « Oui, mais tu sais, c'est pareil. C'est la même chose. T'es juif. Tu pratiques la religion de Moïse. Viens. Viens. C'est la même chose. » Et c'est vrai. C'est vrai parce qu'il y avait quelque chose d'universel. Mais la frontière est très fine. Très, très fine. Et après, regardez, il y a des conciles. Il y a des conseils. Ils se réunissent et ils commencent à se poser des questions. Bon, qu'est-ce qu'on accepte ? Qu'est-ce qu'on n'accepte pas ? Hein ? C'est comme cela que le christianisme est né, 70 ans après Jésus, 300 ans, 350 ans après Jésus, avec les fondateurs du christianisme, comme saint Augustin. Quand l'Empire romain a fait du christianisme une religion d'État, depuis combien de temps Jésus n'était plus là ? Même les apôtres, est-ce qu'ils étaient encore là ? Ma connaissance dans l'histoire est quand même assez limitée, donc je pose la question. C'est intéressant de se poser ces questions-là. Et quand on voit l'homme, quand on voit l'homme, l'être humain, avec ses épreuves, quand on voit le questionnement de ces hommes qui ont bâti, qui ont construit le christianisme, qui n'a rien à voir avec l'enseignement de Jésus, de même que le judaïsme n'a rien à voir avec l'enseignement de Moïse, l'islam n'a rien à voir avec l'enseignement de Mahomet. C'est dur à dire. Je ne veux pas choquer, je ne veux pas brusquer, je veux montrer le lien universel qu'il y a. Et qu'en fait, la religion, c'est la vie. C'est juste la vie. Et qu'on est tous religieux. Et que le temple, c'est la nature. Le temple, c'est la terre toute entière. La terre toute entière est un temple. Crois ce que tu veux. Pense ce que tu veux. À partir du moment où, en fait, ça t'ouvre des portes et tu n'enfermes pas ni ton être, ni les autres. fais des expériences. Tu verras que la finalité de tout ça, c'est ton âme. Si tu es sincère, si tu es authentique, si tu es pur dans ta démarche, la liberté de l'un s'arrête là où la liberté de l'autre commence. si tu respectes ça, tu peux tout faire dans la vie. Et tu verras que tout te conduira à rencontrer ton âme. Que tu sois chrétien, musulman, juif, athée, scientifique, laïque, que tu sois de droite, de gauche, peu importe, tout te conduira à rencontrer ton âme. Si tu vas jusqu'au bout. Si tu vas jusqu'au bout. Vous voyez bien que, donc, il y a un problème. Un problème. Ce n'est pas négatif, mais il y a un problème. Et tous les problèmes peuvent être résolus. Il n'y a aucun problème qui ne peut pas être résolus dans la vie. Aucun problème. Je veux vraiment que vous puissiez sentir et comprendre ce lien universel que nous pouvons avoir avec notre âme, avec la vie. Avec la vie. Et qu'il y a Jésus et il y a le christianisme. Et que c'est deux choses différentes. Il y a Jésus, il y a les apôtres. Il y a les apôtres, il y a l'Empire romain. Il y a toujours des intérêts après et derrière. Comment faire pour ne pas mettre d'intérêt dans ce que tu fais ? C'est l'âme. L'âme. Quand tu vis avec ton âme, il n'y a pas d'intérêt. L'âme n'a aucun intérêt personnel. L'âme veut voyager, elle veut toucher, elle veut embraser, embrasser, elle veut prendre dans ses bras tout ce que les hommes ont fait après. Je suis martiniste, je suis franc-maçon, je suis rose-croix, je suis chrétien, après je suis catholique, je suis protestant, je suis nouvel évangéliste, vous voyez, je suis musulman, sunnite, chiite, oh là 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 là, c'est terrible. Je suis juif, ultra-orthodoxe, il y a d'autres, excusez-moi, mais il y a d'autres courants de la tradition juive. Vous voyez ? même dans le bouddhisme. Alors aujourd'hui, on fait des colloques, comment on dit, des sortes de salons de la religion où toutes les religions sont invitées, vous voyez, et puis on essaye d'être ensemble, mais il n'y a pas d'âme. c'est des marchés à l'entrée du temple. C'est cela. L'intention est sûrement bonne, sûrement bonne, mais on est à côté. Si on veut trouver des solutions à notre vie, aux problèmes que l'humanité rencontre aujourd'hui, il n'y a que l'âme qui peut répondre, il n'y a que l'âme qui peut trouver des solutions. Et je finirai là-dessus. Les villages de Seigneur, ce sont des lieux où on peut rencontrer notre âme, où tout est propice pour rencontrer son âme, tout. Je ne dis pas que c'est les seuls endroits, je ne dis pas que c'est les seuls lieux où on peut rencontrer notre âme. On peut rencontrer notre âme partout. On peut rencontrer notre âme même par la souffrance. Et les villages de Seigneur ne nous protègent pas de la souffrance aussi. Non, non, bien sûr que non, mais... les villages de Seigneur, c'est un bonheur. Et œuvrer pour les villages de Seigneur, c'est une joie. Une joie. Alors vivez avec votre âme. C'est ça, être un Seigneur. C'est voir de l'âme partout et c'est vivre avec son âme. C'est cela, être un Seigneur. La lumière est entrée dans le monde Elle chemine d'un être à un être Jusqu'à ce que le monde entre dans la lumière Et soit avec elle Jusqu'à ce Jusqu'à ce